Je sais que Léo, la direction sportive, le président échangent beaucoup. Je ne connais pas les tenants, les aboutissants des discussions parce que je veux rester moi concentré sur l'équipe et les matchs. Quant à savoir si Léo doit être là la saison prochaine, je l'ai déjà dit, c'est aussi la volonté des uns et des autres. Je sais qu'ils discutent, Léo est heureux dans le vestiaire. Léo, c'est 18 buts, 17 passes décisives cette saison. Alors oui, j'ai vu certaines critiques sur le match du Bayern, mais il n'a pas été le seul. Il a cette capacité à être décisif, il a été très souvent décisif cette saison, il fait partie des meilleurs passeurs, il marque des buts. C'est un joueur important de par son comportement dans le vestiaire tous les jours. C'est un joueur qui, avec son âge, s'entraîne tous les jours et qui est toujours heureux de jouer et toujours heureux de bien faire jouer ses partenaires. Après, concernant son avenir, il est bien trop tôt de savoir ce qui va se passer. Ce n'est pas une question de motivation, c'est une question d'objectif jusqu'à la preuve du contraire. Nous ne sommes pas champions, nous avons certes des points d'avance, mais nous avons un calendrier sur les quatre prochains matchs avec, en plus des matchs internationaux, nous avons Rennes, des dimanches, nous avons Lyon, Nice et Lens. Donc ce sont des équipes qui se battent pour des places européennes. On a un effectif qui est très diminué et que si on considère, si mes joueurs ou si moi-même je considère que c'est fait, ça sera une grande désillusion. Est-ce que je dois aller chercher de la motivation chez mes joueurs ? Non, je ne dois pas aller chercher de la motivation. Mes joueurs savent très bien que ce championnat n'est pas encore gagné et que ça peut vite se retourner et qu'on a besoin d'enchaîner des victoires. Encore plus quand on voit actuellement l'effectif qui est quand même très affaibli. Il n'y a pas une question de motivation, il y a une question de la seule motivation que l'on doit avoir, c'est d'être pour la onzième fois champion de France. L'an passé, après l'élimination en Ligue des Champions, le match qui avait suivi au Parc des Princes avait vu certains joueurs, notamment Neymar et Lionel Messi, être pris en grippe par le public. Est-ce que vous vous attendez à ce qu'un joueur comme Lionel Messi soit de nouveau la cible de sifflet ? Mais pour quelle raison ? Je ne sais pas. Pour quelle raison ? C'est ce qui s'est passé l'année dernière, ce n'est pas explicable. La saison dernière, c'est la saison dernière. Évidemment que nos supporters, et Dieu sait que nous les mettons en avant parce qu'ils sont omniprésents et ce n'est pas un discours comme ça de façade. Ils sont omniprésents, que ce soit en championnat, en Champions League, à domicile ou à l'extérieur. Mais il n'y a aucune raison, vous me citez Léo Messi, mais même d'autres joueurs, il n'y a aucune raison de siffler nos joueurs. Nos joueurs ont donné le maximum dans cette compétition. Pour être plus précis par rapport à Léo, je le répète encore une fois, c'est 18 buts, 17 passes décisives. On n'a pas été éliminés à cause d'un tel, d'un tel, d'un tel par le Bayern de Munich. On a été éliminés parce que le Bayern de Munich est arrivé beaucoup plus en forme que nous sur cette double confrontation.